dans les signes, à travers la relation et à travers le récit qui s'est fait de ça. C'est un peu comme les événements traumatiques. On a vécu une situation traumatique, mais le traumatisme ce n'est pas simplement la douleur du choc, que ce soit un choc physique ou psychique, émotionnel ou autre, mais c'est comment on va se raconter cette situation. D'où les cauchemars, répétitions parfois, ou le mot de tête, ou d'autres types de troubles, des symptômes qui peuvent venir après un traumatisme. Et puis, pour continuer, pour le rapport au mensonge et à la vérité, c'est que c'est important de dire la vérité, évidemment, c'est très important, mais ça ne nous empêche pas de participer du jeu social, de la comédie humaine, où il y a forcément du mensonge qui n'est pas méchant, quoi. Dans la séduction, il y a du mensonge. Dans les débats politiques, il y a du mensonge. Tous les candidats de tous les partis de tous les pays du monde ne peuvent pas accomplir toutes les promesses qu'ils ont tenues pour gagner. Parfois, c'est de mauvaise foi, mais parfois, c'est de bonne foi. Ça n'arrive pas, parce que ce n'est pas possible. Après, la réalité, elle change. Donc, pour dire que l'accès à la culture et l'accès à l'éducation, l'accès aux signes linguistiques en relation avec les autres chez l'enfant, passe par plein de fictions, en fait. Des fictions, ce sont les légendes, les histoires qu'on raconte aux enfants. C'est tout des mensonges. Si on veut vraiment, n'est-ce pas ? Mais ce sont des petits mensonges qui sont nécessaires, parce qu'à travers ces mensonges-là, il y a une vérité qui est véhiculée. Par exemple, pour dire, le Père Noël. Si on va juste sur le premier étage du Père Noël, qui n'existe pas, mais que la question n'est pas ça, c'est qu'à travers ces symboles-là, dans le bon cas, parce que parfois, on exagère un peu avec le Père Noël dans le commerce, mais prenons la chose du bon côté. Allez, du bon côté, c'est... Bien sûr, la question n'est pas de savoir si lui n'existe vraiment ou pas, dans la réalité concrète, dans la réalité objective de la vie. Non. C'est de savoir que ces personnages-là, en tant que personnages, il existe. En tant que personnages. Il existe parce qu'il véhicule une fonction qui est très importante. Mais après, elle peut être pervertie, cette fonction. Mais disons que si on va le prendre du bon côté, elle est très importante. Donc, il existe. Il n'existe pas, mais il existe. Il n'existe pas en tant qu'être vrai, mais il existe en tant que personnage. N'est-ce pas ? Et ces personnages qui ont une fonction qui peut être utile, peut être... Oui, l'enfant, ça peut l'aider ou pas. Ça peut l'aider à se construire dans une culture donnée. Parce que ces personnages-là ont des liens, des ponts, des passerelles avec d'autres éléments de cette culture. Il n'est pas isolé. Et ainsi de suite. Chaque culture, qu'elle soit primitive, moderne, classique, peu importe, elle va créer ça, des légendes, des histoires qu'on raconte aux enfants. Comme les grands méchants loups. Quelque part, les grands méchants loups, on s'en fout, il existe dans sa crée, dans le concret. Mais il existe en tant que personnage. Puisque parfois, on va retrouver, l'enfant va se rendre compte de ça après, qu'il va rencontrer d'autres êtres humains qui sont des loups, des grands méchants loups. Que l'homme est un loup pour l'homme, parfois. Pas toujours, heureusement. Mais ça arrive. Donc, on va raconter aux enfants plein de choses pour le socialiser. Et ça, il y a, disons, il y a une vérité de tous ces mensonges-là. Vous voyez ? Il y a une vérité de tous ces mensonges. Voilà. Est-ce que vous... Non, j'ai compris et je réfléchis, oui. C'est la réflexion. Est-ce que vous avez une autre idée, là, qui vous vient comme ça ? Une autre question ? On ne parle pas du niveau du corps. Ceci ? Vous me demandez pour le visage. Au niveau du cerveau ? Bon, je ne sais pas si vous serez aptes à répondre à cette question, mais c'est par rapport à ce qui se passe au niveau du cerveau et du corps quand on ment. Donc, voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas un neurologue. Oui, voilà. Vous allez poser ça, cette question-là, un neurologue. Mais, moi, je pense que même si ça existait, une petite modification, là, dans les connexions neurologiques, même s'il y avait, en aucun cas, on ne pourrait dire que cette petite modification qui a eu lieu, là, pendant que telle personne parlait, par exemple, et les signes d'un mensonge concernant telle chose. Vous voyez ? Oui, parce qu'il suffit que la personne soit persuadée de son mensonge pour que... Exactement. Oui. Exactement. Par exemple, si vous voulez savoir si lui, vraiment, vous aime, et qu'on le fait passer, hein, au détecteur neurologique, hein, qu'on a créé spécialement pour ça, là, on lui met plein d'électrodes, etc. Il ne va même plus savoir, ça se trouve. À l'épaule, là, peut-être même avant, voilà, exactement. Il ne va plus savoir. À la limite, il va dire, voilà. Alors, il peut dire ça. Il peut... C'est tellement changeant. C'est tellement changeant, ces questions-là. Ça agit. Ça agit, ça change la pensée. Tout à fait. Et donc, ça peut... Comme le cerveau a une plasticité importante, le cerveau va suivre, quoi. Mais je ne pense pas que les mensonges se trouvent dans le cerveau. Voilà. Ni la vérité non plus. Ça appartient à la relation entre nous, et pas à la relation entre le cerveau et le cerveau. Le cerveau, c'est comme un ordinateur. L'ordinateur, il ne réfléchit pas, lui. Il ne tombe pas amoureux, lui. Le cerveau, il ne tombe pas amoureux. Le cerveau, il ne dit pas, je vais mentir. Non. Nous mentons. Nous disons la vérité. Pas le cerveau. Pas notre cerveau. Mais nous avons besoin d'un cerveau pour mentir. Ou nous avons besoin d'un cerveau pour... Mais j'ai besoin d'un cerveau pour manger, mais je peux me refuser de manger. Et peut-être que c'est mauvais pour ma santé. Et je me refuse de manger tous les jours. Et je commence à devenir très maigre et je peux mourir. Mais ce refus-là, il n'est pas dans le cerveau. Il peut se retrouver après, peut-être comme réaction neurologique. Mais c'est moi qui choisis. Ou alors, peut-être, votre copain, là, on les met tous à l'électrode et il a peur. Et là, comme vous dites, ça lui fait peur. Il ne sait plus s'il vous aime ou pas. Mais à cause de ça, à cause de la situation qui est un peu angoissante, qu'est-ce qu'on va me faire ? Et non pas à cause de la relation avec vous. Oui. Oui, voilà. Donc, je pense que ça serait très dangereux, comme les machines, les détecteurs des mensonges. Ça n'éprouve rien. On peut amener quelqu'un en prison pour rien. Dernièrement, il y a eu un, c'est M. Machin, là, qui a été en prison pendant 6 ou 7 ans. 7 ans, oui. Oui, c'est ça. Il était innocent. Et donc, alors qu'il était innocent. Alors, évidemment, ce n'est pas à cause d'un détecteur des mensonges. Mais disons que le détecteur des mensonges pourrait fonctionner comme ça. Donc, en fait, le détecteur des mensonges, il n'est pas fiable. Écoutez, moi, je ne connais pas vraiment le détecteur des mensonges. Mais quel qu'il soit, vous voyez, quel qu'il soit, je pense qu'il sera inutile si, 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 on ne passe pas par deux choses préalables, c'est la relation avec les sujets en question et le récit qui se fait de la chose dont on veut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et là, le meilleur détecteur des mensonges, c'est vous-même. Avec ces éléments-là, avec les signes, avec la relation que vous créez avec la personne et avec le récit que la personne fait sur son acte. Là, oui. Donc, en fait, ça passe par la parole. Ça passe par la relation à l'autre. Parce que parfois, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des vérités qui sont transmises parfois par un borboryme, par un petit geste. Mais ce geste-là, il est très significatif parce qu'il vient dans un contexte déjà linguistique très fort. Mais il nous faut ce contexte linguistique très fort. Linguistique, il est interrelationnel, en fait, très fort. C'est-à-dire que vous pouvez le pousser, le pousser pour dire, voilà, vraiment, voilà, il vous aime ou pas. N'est-ce pas ? Par plein de choses. Par un contexte non seulement linguistique, mais interrelationnel très fort, où là, lui, il n'a plus de chapatoires. Il faut qu'il dise la vérité. C'est oui ou non ? Oui. Oui, c'est la pression. Quoique, dans ce cas-là, c'est mieux de ne pas trop faire pression, hein, parce que sinon, après, ça peut donner des effets contraires. Bon. Mais concernant quelque chose qu'on a fait ou pas fait, on peut donner tellement de valeurs différentes à la chose qu'on a fait, que, pour la personne, elle peut être persuadée que ce n'est pas mauvais, elle peut être persuadée que c'est comme ça, qu'elle n'a pas commis. Il y a des cas où il y a des sujets qui se présentent au commissariat et disent qu'ils ont commis un crime qu'ils n'ont pas commis. Et il les croire fermement, au moins pendant un temps. Ça arrive aussi. Donc, où est la vérité ? Où est le mensonge dans cette histoire ? Donc, en fait, il y a une connexion nécessaire à faire entre vérité et savoir. Oui. Bon. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Je ne vais pas... Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Vous êtes d'accord ? Pensez comme ça, sans trop lire. Est-ce que vous avez une autre idée comme ça qui vous vient en tête, concernant ces questions-là, sur les mensonges, sur la vérité ? En fait, les mensonges, je ne l'ai pas vraiment... Comment est-ce que c'est ? Même nous, on ne sait pas forcément quand on ment. Exactement. Même nous... C'est-à-dire qu'il y a des situations, on peut savoir bien, si on ment pas, si on a pris un chocolat en cachette, et qu'on ne veut pas le dire. Ça, c'est clair, on le sent, on le dit, non, mais moi, je n'ai rien pris. Bon. Mais on sait qu'on a piqué ce chocolat dans la cuisine. Mais, il y a d'autres choses, d'autres situations, d'autres, comme vous dites, où on ne sait même pas si nous, on ment ou pas. Mais c'est quand c'est un peu plus intérieur, comme... Oui. C'est... Oui. Oui. Oui, oui, oui. Et donc ? Ben, c'est... Les moments où on ne sait pas si on ment, c'est quand on n'est pas persuadé nous-mêmes de ce qu'on croit. De ce qu'on croit, oui. Et... Où on se persuade de... Oui, je pense que... De ce qu'on est original. Oui, ça peut être divisé par deux. Il y a la persuasion, et là, ben, on dira notre vérité, puisque... Oui. On se persuade nous-mêmes, ou bien, on est sûr, même. Oui. Et il y a l'autre partie où on ne saura pas trop. C'est pour ça, peut-être, que beaucoup de personnes, quand on demande quelque chose, à part si c'est à quelle heure tu prends ton train, tu dis je sais pas, ou tu peux ne pas savoir, ou tu ne m'en rappelles plus. Bien sûr. Mais il y a certaines questions, où il y a le je sais pas qui se pose, et personne d'autre ne peut savoir. Et là, c'est à la personne de trouver elle-même la réponse. Tout à fait. Mais ce ne sera pas un mensonge, c'est peut-être pour ça que d'un jour, il y a plein de gens qui disent je sais pas, je sais pas. Ah bon ? Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je sais que je dis je sais pas assez souvent. Ah, d'accord, d'accord. Et je sais que je ne suis pas la seule. Ah, d'accord, d'accord. Et ça, ça tient peut-être à votre âge, ou à des gens de votre âge, ou pas ? Est-ce que les gens n'ont pas envie de répondre ? Peut-être. Oui, mais ça, c'est autre chose. Oui. Mais est-ce que ce que vous dites sur les gens qui disent je ne sais pas, je ne sais pas, c'est parce que c'est des gens de votre âge, ou est-ce que c'est de tout âge ? Je pense que ce n'est pas l'âge en question, c'est plutôt la question. Si c'est quelque chose qui est personnel, par exemple, la question de est-ce que tu es amoureux de moi, c'est difficile de savoir quand on est vraiment amoureux. Oui. Nous-mêmes, donc alors l'autre personne, évidemment, on comprend qu'elle est dans le flou encore plus que nous, mais on ne peut pas lui donner de réponse, et je ne sais pas, ce n'est pas une réponse acceptable en général. C'est ça, absolument. Et vous pensez qu'il y a plus aujourd'hui ça qu'à une époque, même si vous n'avez pas vraiment vécu depuis très longtemps ? Je ne sais pas, je ne sais pas pour le coup, mais... Quelle est votre idée ? Je sais que je dis plus.